Salut à tous, je suis toujours en Haute-Savoie et si vous avez vu l'interview que j'ai fait avec Estelle Lagarde vous savez que nous vous avons préparé un petit tutoriel alors il s'agit en fait d'apprendre à peindre un diamant à la gouache donc avant de vous le montrer par contre je vais vous montrer le magnifique paysage que j'ai devant moi je suis au bord du lac d'Annecy et ensuite on est parti pour la démonstration et donc voici la superbe vie que l'on a sur les montagnes et il fait super beau même s'il fait un peu froid et voilà on est parti pour la démonstration donc du coup pour commencer je vais mettre une petite couche de blanc avec du fiel de bœuf donc ça va servir à accrocher la gouache en fait dans le temps pour qu'elle se fixe bien au papier donc vraiment très très légère c'est juste pour que ça tienne après ensuite je vais découper donc ma pierre en commençant par comme si j'allais tracer la culasse de la pierre donc là je vais faire des traits je vais la couper en 8 ensuite il faut savoir qu'elle est en train de boacher le bijou en fait donc la lumière elle doit toujours arriver à 45 degrés à gauche donc par ici ça permet de donner les volumes, les creux, les bombées tout ça en fait c'est vraiment le code pour faire lire le dessin du bijou donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais placer mes lumières dans la culasse de ma pierre donc là je vais éclaircir en bas à droite donc ça c'est de la peinture blanche standard ? ouais enfin de la gouache blanche ouais exactement il y en existe plein de sortes moi après je prends de la extra fine elle est plutôt pas mal et je vais renforcer en blanc un petit morceau ici en bas de la pierre pour donner vraiment la lumière en fait il faut vraiment travailler avec des fines couches très légères et il vaut mieux en rajouter petite couche par petite couche que mettre des gros paquets de blanc ça risque de faire trop donc tu mets beaucoup d'eau ouais beaucoup d'eau comme si c'était de l'aquarelle en fait d'accord là maintenant ensuite je viens foncer le haut pareil pour donner les ombres donc là il faut faire attention je mets du gris de peine en fait donc c'est un bleu marine mais il est très intense alors il faut vraiment le diluer beaucoup pour mettre l'ombre là je vois que mon triangle blanc il n'est pas assez blanc du coup je vais le rééclaircir encore il faut vraiment qu'il soit fort en blanc là je redécoupe un peu la culasse alors maintenant du coup ce que je vais faire c'est m'occuper de la partie de la couronne de la pierre donc le haut de la pierre alors là je vais mettre les lumières en fait tout à l'inverse de ce que j'ai fait c'est à dire que ici c'est foncé donc cette partie là je vais devoir l'éclaircir et ici c'est clair et cette partie là je vais devoir la foncer en fait pour donner vraiment la hauteur le haut de la pierre et le bas de la pierre donc là j'éclaircir comme ça pareil avec une légère couche et là je vais foncer ici alors quand c'est très liquide en fait la gouache il ne faut pas trop insister sur les parties où il y a déjà beaucoup de peinture parce que l'eau fait remonter la peinture qui est en dessous donc il faut passer un coup mais il faudrait éviter de revenir en fait sur le coup de pinceau qu'on vient de poser parce que ça fait remonter les couches du dessous maintenant je vais m'occuper de tracer en fait les facettes de la pierre donc là il faut vraiment que ça soit très fin plus c'est fin en fait c'est mieux c'est le rendu est mieux alors là pour faire les traits blancs comme ça pareil par contre je mettrais très très épais en peinture pour que ce soit plus opaque ouais pour que ça ressorte bien bon donc on 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 Donc là, je vais faire tout le tour du diamant comme ça, et si tu faisais une pierre de couleur par exemple, en fait, tu utiliserais la couleur à la place du blanc et tu irais jouer sur... En fait, le principe serait le même, simplement qu'à la place du blanc, si c'était un rouge, je mettrais un rouge clair, et à la place du bleu, je viendrais mettre un rouge un peu plus foncé pour donner les ombres, tout ça. Mais le principe, c'est exactement le même. Et tu les tracerais, tes facettes, tu les ferais en blanc aussi? Ouais, en blanc aussi. Ouais, voilà. Allez, allez. Ouais, allez. Ouais, allez. Ouais, allez. Ouais, allez. Ouais, je vais pas te mettre. Ouais, ouais, je vais te mettre. Ouais, je vais te mettre. C'est faire en un petit peu, non ? Ensuite je viens recouvrir les traits noirs, donc ça c'est les traits de l'imprimante qu'il faut absolument couvrir, là ça va délimiter la table du diamant. Qu'est-ce que tu utilises comme papier ? C'est du papier quinceau ? Oui, oui c'est un papier qu'en son gris, je sais qu'à l'école on utilise souvent du gris chiné, mais je trouve qu'un gris simple sans tache ou quoi c'est ce qui va faire mieux ressortir la peinture en fait. Et donc tu imprimes la forme de ta pierre directement dessus ? Oui. Après on peut les tracer au crayon de papier et tout ça, mais c'est vrai que le fait d'imprimer par illustrateur, ça fait tout de suite plus net et puis c'est vraiment c'est précis quoi. Ouais, ça va plus vite aussi. Ouais. Donc toutes les parties qui sont pas super blanches entre elles, j'hésite pas à revenir dessus pour les réclaircir parce qu'il faut vraiment vraiment que ça ressorte. C'est important ce qui donne le volume. Voilà, maintenant je vais éclaircir toutes les petites facettes de la pierre. Donc ça on peut dire que c'est un peu la phase terminale pour terminer la pierre. Alors, la partie la plus claire, je la mets toujours en haut à 45 degrés à gauche. Et là je viens vraiment mettre une couche très 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 blanche. Donc sur la facette la plus la plus à gauche possible à 45 degrés. Là c'est vraiment une couche épaisante. Ensuite je viens, avec un peu plus d'eau dans la peinture, mettre une couche sur les facettes d'à côté. Donc elle sera un peu moins forte en lumière. Donc là, avant de repasser une couche, tu attends que ça sèche ? Ouais, j'attends un peu que ça sèche, oui. Parce que c'est toujours la même histoire. En fait que si c'est trop liquide, ça remonte la peinture du tout. Et là comme il y a du bleu en dessous, ça risque de tout salir en fait le blanc. Et il faudrait refaire, il faut vraiment attendre que ce soit sec. Mais ce qui est l'avantage de la gauche, c'est que ça a tendance à sécher assez rapidement. Donc là maintenant j'ai éclairci le haut et je vais maintenant foncer le bas. Alors là pareil, c'est du gris de peine, donc c'est très intense en pigment. Alors il faut vraiment diluer la peinture. Sinon ça risque de marquer très fort. Donc gris de peine, c'est de la gouache toujours, mais c'est le nom de la couleur. Ouais. Après parfois je mélange la gouache et l'aquarelle en fait. Ça dépend vraiment… En fait moi j'utilise… ça dépend de la couleur en fait. Mais si admettons j'ai une meilleure couleur de gris de peine en aquarelle, ça ne changera pas grand-chose. Parce que comme je disais, la gouache, comme on a tendance à la diluer beaucoup dans l'eau, ça fait comme une texture d'aquarelle. On peut vraiment peindre aussi avec l'aquarelle. Donc là même principe que pour le blanc. Les deux autres d'à côté, je vais foncer aussi un peu. Vou-t-elle le voir. En fait… J'en ai-là. J'en ai-là. Et en-à-dire, on a l'air. Donc après c'est vraiment, une fois qu'on a fait les trois facettes foncées ici et les trois facettes claires, après c'est vraiment un peu au feeling quoi. Tu vas en dégrader. Ouais. En fait j'essaie de voir ce qui rend le mieux le volume, si je refonce un peu ici. Donc le plus important c'est vraiment ces trois facettes du haut et ces trois facettes du bas. Exactement. Là je peux même revenir retracer un petit peu au niveau de la table pour la faire ressortir. En fait ça va marquer la profondeur. C'est vraiment, c'est très subtil mais parfois ça fait la différence. Et en principe je finis toujours par réclaircir encore une fois le haut de la pierre. avec une très légère couche de blanc. Donc en fait quand la peinture est vraiment diluée comme ça, on appelle ça un lavis. C'est vraiment que la peinture est très diluée dans vous. Et là je viens sur tout ce que j'ai peint, remettre une couche de blanc. Donc là c'est très délicat, il faut faire vraiment attention de ne pas repasser sur une partie mouillée parce que comme je disais ça fait encore ressortir la peinture foncée du dessous. Donc là j'ai terminé pour les couleurs. Et je viens juste encore une dernière fois, pour que mes traits soient bien nets, retracer en fait les facettes, les traits des facettes au blanc, parce qu'avec toutes les couches de peinture elles se sont un peu diluées les arêtes. Et voilà. Super. Donc là juste pour montrer en fait, parce que je vois que tu utilises une technique. En fait tu as deux... Deux papiers. J'ai deux papiers, ouais. Alors le papier gris il marque, il suffit que les doigts soient humides ou à peine gras ou d'avoir passé le savon. En fait il marque tout de suite. D'accord. Et du coup pour protéger, parce que comme je mets tout le temps mes mains sur le papier, je remets un petit morceau de papier dessus, au moins je suis sûre. Et après quand j'ai fini le dessin en fait je le découpe et je l'enlève. Au moins je suis sûre de ne pas avoir de traces. Ouais. Comme disait mon professeur de chips, de gras de chips sur la feuille. Alors voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.